et plop les gens bienvenue sur cette découverte d'un to them up robleye j'appelle novadrift je suis donc zikino et je tenais à remercier les jeux du cygne de m'avoir proposé cette clé et pixeljam qui ont eux mêmes proposé la clé au jeu du cygne donc c'est un jeu franchement je l'ai appelé sur mon live en y repensant après avoir fait l'affiche c'est astéroïdes mais créé aujourd'hui le jeu à l'époque où on a notre vaisseau qui se déplace dans la fenêtre et là on n'a pas que des astéroïdes on a des ennemis on a des upgrades vraiment le roguelite est aujourd'hui mais sur le thème d'astéroïdes de l'époque arcade alors c'est un jeu se joue plutôt à la manette vous pouvez jouer au clavier je pense mais orienté manette il y a du français je dirais pas beaucoup de texte mais s'il ya quand même toutes les améliorations à savoir c'est laquelle la meilleure c'est uniquement solo de ce que j'en sais disponible sur steam gog à vérifier humble bundle mais ichio j'ai vu au prix de presque 17 euros 16,99 on arrive en jeu en général en arrivant en jeu on a à cet écran là on a en non on a une son une petite pop up qui nous montre juste avant de lancer la partie j'y ai joué une heure et demie peut-être quelque chose comme ça donc j'ai pas forcément beaucoup joué et on voit que je suis rang 9 sur 60 et qui a beaucoup beaucoup de choses à débloquer alors là par contre la manette par exemple on a je n'arrive pas forcément à ces mêmes souris entre guillemets sur chacun des éléments pour avoir une explication mais on voit ici par exemple on a des relances supplémentaires qui peuvent arriver j'ai débloqué deux défis qui augmente le nombre d'ennemis les défis vont nous donner plus d'xp un peu plus de défis plus d'xp j'ai débloqué plusieurs équipements dont le châssis brise coq qui est le qu'un châssis où le but c'est de foncer dans les gens au queue de leur tirer dessus il ya des arbres de modules j'ai pas trop compris ce que c'était par rapport à il ya des supers modules et des modules exotiques comme un module exotique armes module exotique ultra rare j'en ai débloqué aucun de tout cela donc je sais pas comment les débloquer un une petite idée mais je sais pas vraiment les débloquer encore débloquer tout un tas d'équipements de base donc on a plein de façons de tirer donc le blaster nous donne par défaut le rail gun c'est celle ci c'est la grenade le flac envoie des tirs partout où les missiles la salve de missiles on a plusieurs châssis aussi donc du châssis standard au châssis furtif quand on bouge pas trop on devient visible après l'ingénieur ou sentinelle il ya plein de choix pareil plusieurs boucliers du standard haut à l'eau qui fait des dégâts aux ennemis quand ils sont trop proches mais qui nous fait aussi des dégâts à nous au boutique et ralentit des tirs ennemis proche au réflecteur à celui qui quand il se détruit il nous téléporte à celui qui fait des ondes de choc et là il en où il y avait des modules oui arbre de modules présent pour vous j'ai pas regardé en regardé un jeu lui il me semble que si on voit souvent donc une tourelle qui nous permet de construire une tourelle après on peut améliorer l'un et l'autre de ce que j'ai vu c'est l'un et l'autre c'est juste falloir faire de level up et une fois qu'on en a l'un ou l'autre on va pouvoir avoir le niveau 3 là il y en a beaucoup je vais pas forcément les détaillés parce que déjà je les connais pas encore je prends pas mal de temps à les lire et là on avait donc les modules là haut là c'est l'herbe de modules de base qui nous améliorent nos deux passes la vitesse des tirs et un petit peu les dégâts des armes avec la vélocité avec le tir et si ça fait que les dégâts à l'impact infligent davantage de dégâts totaux en fonction de leur distance parcourue jusqu'à un maximum de 120% donc là faut tirer de loin et plus 1% de visite de production de vitesse des projectiles ou et ou le calibrage mais les deux sont débloqués par la vélocité donc calibrage votre arbre se calibre lorsque vous ne tirez pas le calibrage réduit la dispersion des tirs améliore le ciblage la vitesse totale des projectiles le calibrage se réinitialise rapidement lorsque votre arme se recharge et dès qu'on a le tir précis ou le calibrage on pourra débloquer la frappe incendiaire les cibles touchées par votre arme prennent feu infligeant 125% de dégâts du projectile en 15 secondes cet effet ne se cumule donc on a plein d'arbres de modules de base les rouges ça m'a l'air d'être plutôt les dégâts les violets clairs c'est plutôt le on va dire l'amélioration du vaisseau donc soit ici le blindage les pv max le propulseur là en violet un peu plus foncé que les roses et violet plus foncé on va dire c'est le bouclier surtout qui améliorer et là c'est des modules les choses en plus donc là on ne peut avoir des mines ici des drones qui nous suivent ici des drones d'assaut qui empêche d'avoir des drones sentinelles ou de défense je pense que c'est un peu la même chose donc on peut avoir soit cet arbre là soit cet arbre là et pas les dents donc de ce que j'ai compris eux tirs et eux intercepte les tirs ennemis pour nous et on a le dans les deux cas on peut avoir l'amélioration des drones de base voilà pour vous montrer l'étendue de possibilités de combinaisons et de choses à débloquer voilà donc ça c'était contenu débloquable oui ça on a aussi un manuel qui nous explique un peu comment ça fonctionne les boules qu'on voit là où c'est l'xp les équipements les modules à je crois qu'au final quand il ya des chargements ces choses là qui nous apparaissent on a le glossaire si jamais on comprend pas un terme normalement ils sont à peu près tous le décrit j'ai pas encore forcément beaucoup cherché par exemple la joie brûlure un type de dégâts qui applique des dégâts dans le temps ce que j'ai vu il y avait que des types de dégâts un tir ou une brûlure voyager brûlure une cible qui est affectée par la friction d'embrasement un tas de tutoriels de d'explications le glossaire voilà voir les versions les options rapidement au début le jeu est en anglais si vous avez un petit écran par exemple une steam deck vous pouvez tout zoomer d'un coup comme ça mais exemple la barre d'explications tout en bas elle elle verra pas donc il manque un peu un peu dommage mais mais voilà vous en sortir les options de base et même une option speedrun si vous êtes intéressé des choses qui sont fait automatiquement ou pas à droite dans le gameplay est ici assez important donc les définir les touches clavier souris les touches manettes j'avoue que entre la gâchette droite et la gâchette gauche je m'inverse un peu parce que en ce moment je fais pas des jeux de tir rarement pour la manette mais en ce moment je fais des jeux de camions du coup la propulsion c'est je viens d'y jouer donc la propulsion c'est la gâchette droite pour moi en ce moment à je vous ai parmi le tant pis les manettes mais sinon voilà oui sauvegarder et il ya un style de visée qui change beaucoup donc analogique c'est je crois celui que je suis avec avec lequel je suis plus à l'aise pas encore trop sûr le directionnel c'est on vise à gauche le véhicule ira à gauche sa gauche analogique c'est celui que j'ai pensé prendre et je crois par défaut il en digital et ça ressemble plus à des flèches de clavier où on appuie à 100% ou pas alors que l'analogique on peut comme ça indiqué utiliser la sensibilité du stick j'ai dit à la gic au tout et on peut voir nos scornes au nommer sport donc voilà j'ai pris trois parties et avant de faire ça j'avais qu'en fait une partie en entraînement on n'est pas sauvegarder en faux j'ai fait ma première partie ma deuxième partie ma troisième partie donc je joue de pire en pire les crédits et on va pas quitter tout de suite on peut démarrer la partie donc au début on a ces deux choses là c'est tout c'est tout bloqué en fait cette colonne là est bloqué on a juste l'entraînement et le mode sans fin disponible donc le jeu est en early access depuis je l'ai pas sous la main mais depuis quelques années je crois ils veulent faire un mode un peu histoire je il me semble un mode campagne au moins et dans ce mode campagne mais du coup ça sera pas sans fin ça sera campagne et tant qu'on est en early access c'est forcément sans fin et je vous ai dit j'ai fait une partie en entraînement ce qui fait que la production des vagues lente ont subi moins de dégâts et c'était vraiment pour regarder le jeu la toute première fois et là on voit tout en bas qu'il ya des bonus de score et bonus d'expérience on peut ajouter ces trucs là pour ces modificateurs là pour avoir plus de score plus d'expérience et plus de galère donc on va pas le faire est ce que je suis nul et je suis en vidéo on va partir sans rien et j'espère pouvoir je vais essayer de vous montrer deux gameplay la il ya les touches qui vous sont expliqués donc moi j'ai inversé les gâchettes ça c'est à peu près tout ouais notre vaisseau de base on voit les ennemis voilà on a des petites boules qui sont arrivés et en bas c'est d'avoir une boule là voilà elle arrive et en bas ça nous dit maintenant que tu as tes boules d'xp tu peux améliorer donc les trois premières améliorations c'est toujours les armes la coque le bouclier je crois que c'est dans cet ordre là et après c'est les modules tous les modules qu'on a vu sachant qu'on peut quand même améliore changer les armes art et jusque du plus ça nous changera est ce qu'on prend le rail gun ou la salle pense que je vais prendre la salle je l'ai encore testé une salve de missiles libère un barrage de missiles à tête chercheuse qui pose au contact de leur cible quand vous ne tirez pas vous accumulez quatre missiles par un intervalle de 0 5 secondes de plus en plus lentement au fur et à mesure que votre réserve se remplit on va stocker les missiles petit à petit et on les libère tous d'un coup en tirant vous libérer rapidement tous les missiles accumulés si votre réserve est vide vous tirez un seul missile les modificateurs au nombre de missiles de projectiles affecte à la quantité de missiles générés par intervalle les modificateurs à la cadence de tir affecte la durée de chaque intervalle d'accord on n'a pas forcément s'il faut passer sa souris pourra ré avoir les infos donc à la manette on n'a pas forcément l'info si on s'en souvient pas on peut relancer si on n'est pas content mais moi je voulais bien vous montrer la salve au un gameplay un peu différent vous avez vu des tirs de base voilà on voit en bas que j'ai une vingtaine de missiles et sa charge là si je maintiens j'ai alors ils ont dit un missile mais j'ai 4 missiles par 4 missiles qui ont l'air de sortir voilà donc le bouclier donc le halo qui brûle les ennemis qu'on est proche de le faire le bouclier réflecteur qui renvoie les tirs ennemis ou le bouclier temporel qui ralentit les tirs ennemis pas forcément enfin j'ai pas encore testé mais je suis pas fan rien qu'à la description lui je le trouve pas mal mais le halo nous brûle en même temps on va tester le réflecteur si je mets en pause une seconde je vous remets la découverte la fiche de découverte voilà et là vous pouvez voir que le donc je pense que c'est un tir que je n'ai pas encore débloqué mais le vaisseau en haut à droite il a des sortes de tentacules de tirs alors qu'on aurait pu choisir le railgun qui le railgun du coup tire tout droit un seul tir par défaut en tout cas donc le jeu essaye d'être diversifié on peut disparaître bien évidemment d'un côté pour aller de l'autre de l'écran certains ennemis le font aussi d'autres quand ils sont là vite rapidement puis ils disparaissent et c'est tout il ya des sortes de météorites avec arrive à gauche on va tester le briscoq mais avec les missiles je suis pas sûr sentinelle moins de cadence de tir ouais lui ça me paraît bien le lasso plus d'assaut ou le briscoq on va augmenter lui qui augmente la cadence de tir voilà par contre on ne peut avancer que dans la direction de notre vaisseau donc si là je veux aller sur la droite j'ai visé à droite et que je tire on a le gros rayon qui nous indiquait à peu près c'est où le devant du vaisseau même si on regarde les ennemis on peut construire une tourelle dans l'amélioration de construction de tourelle je n'ai pas encore protesté j'aimerais bien mais de l'autre côté voilà oui je sais plus si j'ai dit on peut relancer là on voit en haut j'ai cinq relance on voit qu'il s'était pour relancer n'est pas encore fait parce que je découvre un peu tout mais on pourrait et donc là on nous propose donc les modules là haut et si on est au final pas content par exemple un gel asso j'aurais bien aimé le furtif en vrai c'est juste c'est vraiment celui que je voulais essayer parce que je crois que c'est avec le flac et le furtif que je suis allé très loin en allant plutôt lentement et ben voilà mais là j'ai bien envie de vous montrer les drones contrairement à la tourelle il se gère un petit peu tout seul et je les aime bien donc assemblée et déployer des drones automatisés qui orbitent autour de vous et attaquent les cibles débloquer les arbres de modules spécialisation des drones d'assaut et les drones sentinelles d'accord donc il faut d'abord prendre les drones pour que les assauts et sentinelles se débloque sachant qu'on ne peut en choisir qu'un des deux comme je vous l'avais dit construction standard limite de construction 3 points de coq 25 dégâts de pente deux tiers par seconde et 5 secondes pour s'assembler donc là on a changé la formation des drones et s'éloigner un peu compliqué de vous parler de tout j'ai du mouvement tout le temps là on nous propose les drones d'assaut du coup donc les drones sentinelles je les aimais bien mais on va essayer les drones sentinelles donc protocole de grâce si un drone devait être détruit sa coque est réduite à 1 il devient insensible aux dégâts une durée de une seconde c'était fait une recharge de 15 secondes ou alors subsommation vous pouvez déployer des drones avant la fin de leur assemblage en payant un peu de points de coque et de bouclier lorsque vous déployez un drone en face d'assemblage et 10% plus 5 votre coque et de votre bouclier actuel cette suppression ne peut être atténuée mais ne peut pas réduire votre coque en dessous de non mais mal fait en sorte qu'il ne meurt pas forcément tout de suite et on les a pas encore là et c'est caché derrière son bouclier place et panique ce que chez toutes les 20 vagues on a un boss il me semble qu'ils sont toujours dans le même ordre voilà là on a des dés en plus de l'xp donc c'est des relances supplémentaires on pourrait tester la tourelle on pourrait aussi augmenter le rayon d'explosion les objectifs non explosifs un chiffon on s'en fout plus 10 au rayon d'explosion c'est bien on a des missiles la musique qui bouge qu'est ce que c'est les drones sentinelle et bah voilà donc soit les drones de la sauce soit les drones sentinelle l'un va bloquer l'autre converti votre rôle d'un drôle sentinelle plus 150% de coque maximum des drones vous obtenez une nouvelle formation de drones et la capacité de passer d'une formation à l'autre en formation rempart les drones se positionnent entre vous les cibles la proche donc comme le remontre le tout en haut à gauche je peux faire l'appui sur au du dit pad pour que les drones se placent entre moi et la cible la proche ou alors je réappuie au et il se met autour de moi oui on l'avait vu mine assemblée et déployer des mines qui l'explosent lorsqu'un ennemi se trouve dans leur déclenchement ou après 10 secondes et non dans une grande zone de soumission explosif ah oui construction basique limite de construction 3 peu on peut tester alors qu'on fait on fait avec le bouton x sur les manettes xbox carré sur les manettes des manettes playstation ici on a un ennemi on a deux ennemis même potentiellement de deux types différents vous voyez les missiles d'ailleurs il ne passe pas ne font pas le ne font pas le taux les deux ennemis étaient les améliorations de l'ennemi de base donc les lennies de base les ennemis de base peuvent avoir des améliorations et donc là c'est deux ennemis l'a été des améliorations on va les remettre autour parce qu'en soit le but c'est que eux ne tant que pas tous et aussi que mon bouclier renvoie les projectiles là j'ai même deux améliorations j'ai stocké donc champ de mines vomines se déploie toutes en une fois en en une fois ayant en une grappe ce sera simple en mine chargé lorsqu'elles explosent les mines tire votre arme pour le moment le faire un champ de mines voilà quand on a deux améliorations d'un coup apparemment ça nous les propose à la suite d'accord bon représailles lorsque vous subissez des dégâts de coq dépassant au moins 15% de votre maximum de coq vous déploie automatiquement une mine et il ya des mines de représailles qui ce qui fait que si j'ai trop de mines si j'ai trop de mines les mines de représailles ont explosé une mine en long une touche pour reculer mais marche pas trop la première fois que je vois cette nuit là d'ailleurs avec cette vague de petits ennemis violet n'avais jamais vu s'éloigner un petit peu je stocke pas assez de mine de missiles j'hésite à prendre la tourelle mais ce qui serait bien c'est voilà qui rapide plus de cadence de tir encore plus de cadence de tir ciblage ajoute ou améliore le ciblage des projectiles ça c'est bien les chercheuses améliore le ciblage leur idée j'ai améliore le ciblage des projectiles mais au moins 5% de cadence de tir pas ou pas grand chose mais c'est pas où et tête chercheuse avec un unique et plus petit projectile depuis chaque an pas non j'ai dit la tête chercheuse ont de meilleurs ciblage une donne et génère pas aussi vite les projectiles à tête chercheuse ont moins 70% de diète au nom mais si on va tester le ciblage des missiles à tête chercheuse laissé à désirer du coup on améliore on va chercher l'xp si l'xp disparaît là on peut laisser le robot travailler on accumule les missiles voyez on en a même plus convergence de projectiles tiré il y aura encore le ciblage automatique de l'arme mon 15% de vitesse de cadence des tirs ainsi que la tête 1 c'est moins bien ça mais 75 ouais meilleur ciblage je me suis trompé de touche voilà et ceci est un autre boss c'est à dire le seul boss enfin c'est le seul succès que j'ai eu on voit que la c'est des zooms et le succès c'était de le si je vous le dis mais si les succès dans ce jeu sont assez rares je crois que le mince le celui que plus de monde a et est détenu par 50% des gens uniquement on va prendre un seul je disais donc sur ce boss le succès c'est de le tuer sans détruire ses diodes à l'intérieur je suis passé à travers non je le repasse à travers c'était pas l'objectif on peut entrer là dedans surtout avec ce genre de vaisseau et canarder j'ai plus de bouclier j'ai plus de bouclier et je suis mort donc là on débloque plein de choses donc nouvel arbre déverrouillé des modules déverrouillés alliés permet d'assembler et déployer un allié autonome avancé ce module apparaît dans la liste réatoires et modules équipements armes déverrouillées lance thermique une lance de chaleur concentrée brûle les cibles et les rend vulnérables aux autres dégâts il m'a ajouté à l'ensemble des armes et là en bas on a des excuses dans la plupart des dégâts sont soit classés en tant que dégâts de coups ou de brûlure les dégâts de brûlure reste au cours du temps mais ne peuvent appliquer les effets à l'impact donc là on nous demande les initiales donc mais pseudo complet et c'est ma deuxième partie la meilleure et on va on va augmenter la difficulté pour être sûr de pas trop de pas trop prendre de temps j'aimerais montrer alors on avait voilà le flac ça ressemble un petit peu mais par exemple la lance thermique vous montrer quand même que les gameplay change beaucoup les palus mais apparemment ça fait des comme de le missile et surtout on a un laser devant ça on va prendre l'onde de choc et on va prendre lui il allait il fait que c'est ça brûle les ennemis alors le furtif être le furtif juste pour que vous montrer que c'est vraiment des gameplays différents ça c'était mon bouclier je pense de choc là et on est reparti cette fois on peut mettre la tourelle donc déployer la construction c'est là donc j'ai déployé une tourelle peut attirer les ennemis pendant que moi je suis invisible je vais les attaquer on peut déployer l'allié qu'on vient de débloquer par exemple un autre truc que je voulais vous montrer il est temps d'esquiver les attaques ennemis oui votre allié régénère 2% de sa coupe par seconde oui là au final je peux juste me planquer dans un coin et espérer que ma tour et mon allié passe tous les dégâts mais je suppose que ils en font moins que moi alors voilà ce que je voulais vous montrer aussi ce que j'ai oublié de montrer je veux dire et que ici on voit que si je prends la mine c'est marqué mine déverrouillé champ de mine et mine chargé donc c'est de là mais on voit qu'il ya un cadenas avec la mine et le superviseur alors on même pas l'avoir vu le superviseur mais du coup il ya l'air d'avoir des choses à débloquer peut-être tous les cadenas qu'on avait vu au début de la vidéo peut-être qu'ils ne sont débloquables que en ayant à la fois la mine et le superviseur ou enfin les choses qui vont bien on va dire et en ayant et je sais pas quoi soit juste les avoir et ça le débloque soit les avoir puis acheter l'objet qui va bien je sais pas là dessus j'ai pas encore débloqué forcément donc plaisir de découvrir aussi le jeu soi même ouais des charges d'armure mais à tir rapide la danse de tir ainsi l'évolution votre allié gagne à 1,5 de maximum et de cadences de tir par niveau voilà vous voyez on a par exemple le au max alors est ce que c'est le max parce que c'est ça m'a eu ce bala le truc à donc on va peut-être prendre celui ci pourrait avoir pas aussi derrière donc pour cent de taux de régénération passives la coque à une vitesse pour elle ou un coq maximaux j'ai pas redéployé ma elle moi voilà ah non c'est là ça doit être la ligne de la vague 20 ans lui aussi je l'avais juste non on est là je sais pas perdu il ya trop de choses à regarder c'était la vague 20 ça veut dire qu'il ya plusieurs boss pour la même vague on va se fondre dans le licor hop on se met derrière lui on attend que le bouclier soit régénéré d'ailleurs l'impression que c'est quand le bouclier est régénéré et ça ça vague pratique ok il pousse un peu tous les ennemis c'est peut-être antinomique avec avec l'arme qu'on a du coup on va prendre lui ah bah vous n'avez plus de bouclier et j'allais dire on va on va prendre lui et change et les boucliers derrière mais reconstruire rapide 100% de toute régénération 40 points de coque de base c'est un blindage mais on supprime le bouclier tout ce qui va avec gardien améliore votre alliant gardien gardien permet aux constructions avancé à proximité qui ne sont pas d'autres gardiens de récupérer leur coque c'est bien ça gardien attaque en priorité les cibles qui ne sont pas des ennemis à on va prendre un gardien ça il va essayer de soigner la tourelle et bien votre réglé gagne des choses donc on a vu potentiellement c'était ça plus le plus qu'on a vu et peut-être au celui ci ce soit marqué max gardien ouais non on va prendre celui là pour être à max donc là normalement j'ai le max plus de celui donc je sais pas si ça va débloquer ou pas signal de diversion votre gardien provoque les ennemis proches afin qu'ils attaquent ils l'attaquent peu que vous off défense de points sont de coq maximum pour elle par un niveau lorsqu'une tourelle est proche de vous vous récupérez trois points de coq et de bouclier par seconde alors ça nous plier oui ça contre artillerie les balles des tourelles peuvent percuter les projectiles ennemis en réduisant leurs dégâts et leur taille et ou en les détruisant complètement la plus qu'elles sont des cadences de tiré de vitesse de rotation pour les tourelles bien ça là par contre faut que je fasse gaffe j'ai plus de bouclier et du coup vu que j'ai plus de bouclier ça va ça m'a remboursé les toutes les améliorations de bouclier que j'avais pu potentiellement prendre en l'occurrence je crois que j'en avais pas prise et ça me m'empêche de prendre les prochaines donc vu que ça sert à rien de prendre des améliorations de bouclier quand on n'a pas de bouclier ça me protège de ça entre guillemets question de nanothèque les gardiens redirigent 12% des dégâts que vos autres types de constructions standards et avancées subissent des ennemis vers eux-mêmes en tant qu'autodommage des dégâts sont répartis entre les gardiens déployés d'accord lorsque votre gardien détruit laisse tomber un power up nano cluster chaque 50 de sa coque maximale plus les dégâts les dégâts qui l'aurait dirigé ouais peut être compris mais ouais et on retourne boss du niveau 20 11 dessus là où ces armes un peu moyen un peu compliqué surtout voilà par du de vie du boss en eau on fait détruire par la nature on va dire un cosmique charge médicale votre gardien peut créer et contenir un pouvoir de charge médicale un seconde les charges médicales restent en 20 points de coque et les boucliers en une seconde ouais j'avais un allié je l'en ai trop j'ai transformé en gardien voilà donc on va s'améliorer le ciblage automatique ça peut être un peu étrange mais pourquoi pas enfin je veux dire ce gros rayon mais pourquoi pas magnitude plus 1 de la taille des projectiles plus 1 des dégâts de l'arme oui 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 je peux avoir plus de magnétude moi ça me va et d'un peu plus loin moi qui mis les jeunes me rappeler que j'avais mis les les trucs pour avoir plus d'xp et tout mais galérer plus au final ça a l'air d'aller machine de guerre ce 4% de cadence de tir et de vitesse de rotation des tourelles louis l'ouïsie et en dégâts des rames 12% de taille de projectiles ouais c'est la suite c'est la suite de celui qui me donnait de la magnitude alors le défaut par contre de ce combo c'est qu'au final le furtif pour cette arme qui aurait pas besoin d'être tout le temps un et ses moyens et maintenant que j'ai plus de bouclier j'ai pas spécialement envie d'enlever mon pouvoir me remettre maintenir le tir charge votre arme un chargé augmente globalement les dégâts de l'arme la vélocité ainsi que la taille du projectile relâcher le tir on voyait l'attaque charge peut tester un là potentiellement qu'on va je vois pas de tout le truc qui est relâché quand je relâche mon tir qu'on fuit là en bas rien d'explosion je veux bien du rayon mais autre arme tire rapidement une rafale de trois attaques la cadence de tir ouais module très bien il est signé le plus de dégâts globaux selon vous en dommagement jusqu'à 50% maximum et c'est des dégâts de coq lorsque vous tirez avec votre arme de manière non singularité détectée à ça ça me l'avait fait dans le taux je crois dans l'entraînement je sais pas si on peut l'esquiver vraiment ça a l'air ça m'avait emmené quelque part c'est pas un game over je sais pas ça fait quoi vraiment moment j'ai vu son rayon je me suis dit là il y en a un plus gros que moi j'ai eu le temps de me casser donc on déverrouille le mode défi des oreillers ennemis d'élite d'apparition plus menaçante et les chances d'apparition d'ennemis élite ou champion augmentent je sais plus si j'avais fini ma phrase en disant qu'il y avait un ennemi qu'on voyait en double améliorer dans la partie d'avant je crois il y avait dû avoir un élite et un champion active au chargement du jeu cela monte le dit et les récompenses relance supplémentaire dévrouillé d'ailleurs j'en ai jamais refait jamais fait je suis une relance par partie relancer vos choix lors de la mise à niveau les relances permettent de se procurer un équipement plus puissant et plus adapté à votre vaisseau nouvel arbre de modules déverrouillés modules durée stabilisation vous gagnez et de vous stabiliser sur commande ou de vous rétro propulser ce module apparaît dans l'ensemble des modules à partir du niveau 8 d'accord je comprenais pas parce que dans les touches marqué qu'on peut appuyer sur le joystick de gauche pour reculer ou se stabiliser mais ça marchait pas c'est parce que c'est un module disponible à partir du niveau 8 là j'en aurais eu besoin par exemple pour reculer face à cet ennemi je pense enfin avec cette arme en tout cas ça aurait été pratique au global mode défi déverrouillé métamorphose exotique d'avant faisait que l'outil qui est une expérience au glace vous allez rendre ont rencontré des modules bien étranges comme après les relances sont réduites de moitié accueillement du jeu astuces persister tant que vous devriez de nouveaux modules et équipements gagner l'accès à de puissantes sont de cette spécialisée ainsi que des relances supplémentaires donc tant qu'on remplit le top 10 on met des scores voilà c'était mon meilleur score 72000 vous l'avez vu en direct en live qui était en live et en direct en vidéo chez les jeux du signe voit les dégâts par seconde sont moins importants que que là ici c'était bien la partie avec le flag je reconnais et les deux parties j'ai joué le furtif vraiment mon style de gameplay alors que le jeu a plein de trucs qui nous augmente les dégâts quand on va vite mais mais voilà ça n'a pas l'air de coller avec moi donc je voulais rapidement regarder c'est pas les super motifs ah bah voilà les modules exotiques communs les modules exotiques rares les modules exotiques ultra rares ont été déverrouillés eh bien et du coup je suppose que c'est voilà si je mets métal aux exotiques qui nous donne les toutes ces mythes et exotiques donc ça doit être le draft nous déverrouille tous les super modules ou alors l'un de ceux là qui nous déverrouille ou les super modules à refaire c'est la revenir en arrière depuis ici voilà je pense qu'on a vu déjà pas mal de choses il ya encore plein de choses à débloquer mais et voilà ça va être à débloquer petit à petit moi moi j'apprécie pas mal ce jeu c'est pas forcément mon style particulièrement donc je vais certainement pas arriver à tout débloquer mais faire une partie de temps en temps en quand j'ai 20 30 minutes ou même moins c'est envisageable voilà potentiellement en live et en en début de live si on fait du multi après ou je ne sais quoi si on attend une sortie voilà je pense que je vous ai tout dit ce que j'avais à dire j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt bye bye